Força, un programme gouvernemental pour renforcer l'action des entreprises et accompagner les porteurs de projets de l'étape de conception jusqu'à la réalisation effective de leurs projets. Ce programme, qui intervient en application des hautes orientations royales, adopte une approche innovante, alliant accompagnement et financement. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Salma al-Harechi, directrice du programme Força. Bonsoir madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. La délégation régionale de l'Office du développement a récemment organisé une rencontre pour communiquer sur les modalités pour bénéficier des coopératives du programme Força. Pouvez-vous d'abord nous détailler en quelques mots à quoi s'adresse ou à qui s'adresse en particulier ce programme ? Merci. Le programme Força s'adresse à toute personne majeure de plus de 18 ans, qu'elle soit résidente au Maroc ou marocain résident à l'étranger, qui veulent développer un projet au Maroc. Aujourd'hui, on est très satisfait de la mobilisation massive par rapport à la communication sur le programme Força. Nous avons eu effectivement des organismes comme Notco, mais également des associations, ainsi que des universités, des incubateurs, qui ont communiqué le message et qui ont fait qu'aujourd'hui, on a atteint un chiffre de plus de 130 000 candidatures. Pouvez-vous nous dresser d'abord un bilan des premières activités du programme Força et nous faire aussi le point sur l'état d'avancement du traitement des demandes ? Effectivement, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a reçu un grand nombre de candidatures que nous sommes en train de traiter. Nous avons, sur l'étape de sélection, atteint la partie, on est arrivé à la partie entretien. Nous sommes en train d'organiser des entretiens avec les candidats pour les faire passer à l'étape de comité de sélection. Donc, on est très satisfaits aujourd'hui du nombre qu'on a reçu, que ce soit sur la partie représentativité territoriale, sur les 12 régions du Maroc, mais également représentativité en termes de genre, en termes de secteur d'activité. Et puis, aujourd'hui, nous sommes impatients d'accueillir les premiers candidats pour intégrer le programme. Qui sont les personnes et les partenaires mobilisés pour travailler sur le programme Força ? Alors, aujourd'hui, on a plusieurs partenaires. On a des partenaires au niveau du CRC, donc le Centre de Relations avec les Candidats, qui font un grand travail de réception d'appels pour orienter et conseiller les candidats pour qu'ils puissent compléter leur candidature. Nous avons également les incubateurs, qui sont le maillon de la chaîne qui fait qu'on va pouvoir accompagner les candidats dans le cadre de l'incubation et de l'accompagnement au financement. Et puis, nous avons également des institutions financières qui vont permettre de débloquer et déployer la partie financement. Avant de se quitter, un mot sur l'état d'avancement, cette fois-ci, du e-learning. Alors, le e-learning, effectivement, c'est une grande partie de cet accompagnement Força qui s'est voulu être innovante, de façon à ce qu'on puisse accompagner les candidats en leur donnant des notions sur des thématiques majeures et importantes pour l'entrepreneur, notamment sur la partie soft skills et développement personnel, mais aussi sur tout ce qui est marketing digital et aussi financement. Donc, aujourd'hui, sur le e-learning, nous avons commencé à préparer la conception des thématiques et des formations pour pouvoir bientôt arriver à cette étape-là, dès que les candidats seront en bord. Merci beaucoup, Salma Al-Hraechi, directrice du programme Força. Merci d'avoir été avec nous.